... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Cannes Techniques. Je suis Alexia Demare, en direct du Festival de Cannes et depuis notre pavillon de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Pour débuter cette nouvelle saison, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Valero, chef décoratrice, qui va nous parler de son travail, notamment sur le film Maria de Jessica Pallu, qui est présenté en Cannes Premières et de la manière dont elle a concilié exigences artistiques et engagements écologiques. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Valérie Valero, chef décoratrice. Je suis membre de l'ADC, l'Association des décorateurs, et membre fondateur d'Eco-Déco Ciné, qui est un petit groupe de professionnels de tous les métiers confondus, qui réfléchissent à comment arrêter de faire des films en gâchant les matières premières. Et voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours, de votre formation et de vos débuts dans le cinéma ? Alors, à l'origine, je ne viens pas d'une famille de gens qui font du cinéma, puisque ma mère était preuve d'histoire et mon père homme de lettres, c'est-à-dire qu'il était postier, mais il écrivait aussi des romans. Et donc, par contre, ils étaient très cinéphiles et ils avaient monté un ciné-club qui s'appelait Ciné-Débat. Et ça parlait beaucoup de cinéma chez moi. Je pense que ça a été sûrement important, mais je pense que le déclic, c'est venu d'un tableau que j'ai vu quand j'avais 8 ans. et c'était un tableau de Matisse. Je ne sais pas. C'était un tableau de Matisse que j'ai vu en 3 dimensions et dans lequel je suis restée totalement scotchée et dans lequel je suis rentrée. Et à partir de là, je me suis promenée derrière le paravent et j'ai eu envie de travailler l'envers des décors et de passer de l'autre côté de la peinture. Et du coup, vous avez entamé une formation particulière ? Oui, alors du coup, après ça, j'ai fait les arts déco en section scénographie, décors de films et théâtres. Et oui, j'ai eu des professeurs assez marquants comme Maurice Vallée qui avait fait Belfergore et qui était un chef décorateur de la SFP. J'y reviendrai parce que c'était assez important. Et je voulais avoir un bagage à la fois technique et artistique. Et du coup, il y avait aussi un artiste qui s'appelle Ben qui m'a beaucoup influencée parce que dans notre classe d'esthétique, il y avait en haut des phrases comme la vérité... Qu'est-ce qu'il y avait ? Voilà, la vérité n'existe pas, la vérité sonne faux. Et à l'époque, je trouvais ça assez absurde comme phrase. Mais finalement, quand je repense à mon parcours et à mon métier où on passe notre temps à faire du vrai ou essayer de faire du juste avec du faux, finalement, ça résonne de façon évidente. Voilà. Et est-ce qu'il y a des décorateurs et des décoratrices qui vous ont particulièrement influencé ou inspiré ? Oui, alors... Il y a surtout Bernard Hévin. Il y en a plusieurs. Mais Bernard Hévin, c'est un décorateur de Jacques Demi. Et donc, c'est quelqu'un qui ose tout, qui ose surtout la couleur. Et... Vraiment, j'avais très, très envie de travailler avec lui. Et là, on voit qu'il travaille beaucoup avec la peinture. Et c'est quelque chose après... Avec lequel, moi aussi, je travaille beaucoup. C'est-à-dire que je m'inspire beaucoup de tableaux. Et en fait, j'ai une petite anecdote. C'est que... Quand j'étais aux arts déco, j'ai appelé Bernard Hévin parce que je voulais absolument savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire ce métier. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que vous êtes en bonne santé ? Alors, je lui ai dit, ben oui, pas de problème. Il m'a dit, c'est ça qu'il faut parce que dans ce métier, il faut être en bonne santé, il faut bien manger, il faut bien dormir et c'est ça qui est important. Voilà. Donc, pour les futurs décorateurs, je dois dire que c'est vrai que c'est un métier où on se donne énormément et... Voilà. Un film, c'est un peu un marathon. il faut savoir préserver son corps et son esprit quand on travaille sur des gros projets. On se donne à fond. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du premier gros projet sur lequel vous avez travaillé ? Comment vous vous êtes insérée dans la profession et du premier projet un peu d'envergure ? Alors, en sortant des arts déco, il y a effectivement Highlander. Donc, c'était une série qui mixait des personnages qui passaient du passé au présent. Donc, c'était assez intéressant parce qu'on faisait beaucoup de décors d'époque et puis des décors contemporains. et Alain Negre, qui était un grand chef décorateur de la SFP, donc là, je vais définir la Société Française de Production, avait appelé Maurice Vallaire en lui disant « Tu n'aurais pas une ancienne étudiante qui parle anglais » parce que c'était surtout ça qui était important « et qui sache dessiner ». Et donc, j'ai commencé comme ça sur Highlander au dessin comme première assistante. Donc, je devais avoir 25 ans ou 26 ans. Ça a été important parce que, d'une part, Alain Negre, c'était un chef décorateur qui avait été césarisé pour le retour de Martin Guerre et puis pour l'odeur de la papaye verte. Et il m'a ouvert les portes du cinéma anglo-saxon et des grosses productions et puis surtout de la Société Française de Production où j'ai appris à travailler avec des stocks, avec des feuilles à décors répertoires. J'y reviendrai après. Mais c'est quelque chose qui a été vachement important pour moi. Et lorsque vous arrivez sur un projet, est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont vous procédez pour créer un monde qui n'existe pas ? Est-ce que vous avez une méthode particulière que vous avez forgée au fil du temps ? Oui. Donc ça, ce qu'on voit à l'image, c'est encore Highlander. Donc c'est la péniche. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que sur ce film-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a après beaucoup influencée, qui était Chantal Giuliani, l'ensemble hier. et j'ai découvert avec elle qu'on peut, avec les meubles et les accessoires, donner tout un background au personnage, que c'est plus proche de la peinture aussi. C'est-à-dire que la mise en espace d'objets, c'est une continuation d'un travail artistique aussi. Et après, j'ai alterné ce métier d'ensemble hier, parce que finalement, rester au bureau à dessiner des plans, ça ne me convenait pas. Est-ce qu'on peut définir le métier d'ensemble hier par rapport au métier de chef décorateur ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, à l'époque, c'était surtout des métiers féminins, les ensemblières. Et puis, les premières assistants, c'était plutôt des hommes. J'étais une des premières. Et les ensemblières s'occupent de gérer le budget. Elles ont toute une équipe à gérer aussi. Elles s'occupent surtout de trouver les meubles et accessoires et de créer tout ce qui est devant les murs. Oui, alors là, on voit un petit panel. Donc à droite, c'est les films sur lesquels j'étais soit première assistante, soit ensemblière. Et à gauche, plutôt les films sur lesquels j'étais chef d'écho. Et en choisissant ce panel, je me suis juste rendu compte que j'ai fait pas mal de grosses séries américaines avec des équipes allant jusqu'à 300 personnes, comme récemment The New Look avec Anne Sebel comme chef décoratrice. Et aussi des petits films d'auteurs. Je ne sais pas si on va nous entendre avec cette pluie. Les éléments ne sont pas avec nous. OK, on nous attend. Donc, oui. Et donc, des films d'auteurs avec Agathe Fim avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment Robert Guédigian. Et aussi, quand j'ai choisi quelques films comme ça, je me suis rendu compte que sur tous les films que vous voyez, il y a sept jeunes femmes réalisatrices. Shakira, c'est Noémie Merlan. Mais il y a aussi Emma Decaune pour Neuf meufs, Jeunes femmes, Léonore Serraille. Maria, évidemment, gamine, Le secret de l'enfant fourmi. Et je pense que j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Et j'ai choisi de faire à la fois des gros films et des petits en fonction des scénarios qui me touchaient. Et du coup, en fonction de l'importance, et de l'économie de chaque film, est-ce que vous, vous avez une méthode que vous appliquez qui est la même tout le temps ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont... Comment vous arrivez sur un projet ? Comment vous construisez vos décors ? Quand on arrive, quand on reçoit un scénario, on commence évidemment par lire le script avec beaucoup d'attention. On se laisse porter par les images qui arrivent. et je m'attache surtout aux personnages, j'essaye de penser à leur background, à leur histoire, etc. Et puis, assez vite, je note chaque séquence et je fais des regroupements. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est une espèce de cartographie du film. Chaque numéro, c'est une séquence. Et ça me permet de voir le film sur une seule page. Ça me permet de voir... Mais donc ça, c'est tout le film. Ce n'est pas seulement un plan du film, c'est vraiment tout le film qui est représenté en une seule planche. Tout à fait. Donc ça me permet, avec ça, je vais voir la réalisatrice ou le réalisateur. Et on commence à échanger des images et à essayer de trouver le cœur du film. Donc, souvent, elle me montre des films qui les inspirent. Et puis, par exemple, pour Maria, on a travaillé sur les décors et il y avait beaucoup, beaucoup de films, beaucoup, beaucoup de décors. Et on a essayé de faire une charte graphique. qui est en raccord avec l'époque. Donc ça se passe entre 67 et 82. Et donc, on a essayé vraiment, même si on était parfois en décors naturels, de garder cette charte graphique tout au long du film. C'est un peu l'évolution des couleurs. Et est-ce qu'on va parler un peu plus en détail de Maria ? Comment, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer les procédés que vous avez utilisés pour recréer des décors, notamment des décors existants ? Puisque Maria parle de l'histoire de Maria Schneider et on voit dans le film des décors, des films dans lesquels elle a joué. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de tout ça ? Oui, alors ça, c'est pas Maria, c'est des rois maudits, mais c'est pas grave. Donc, ça a été toute une aventure pour retrouver le décor du tango. C'est fou. On a beaucoup de pluie à Cannes aujourd'hui. Et justement, on peut parler un peu de la manière dont vous avez abordé Maria par rapport à votre expérience aussi, des choses que vous avez déjà mis en place dans votre travail avant de vos inspirations et comment après vous avez reproduit certaines choses sur Maria. Alors, pour Maria, on a été, on s'est beaucoup documenté avec Jessica. On a commencé par aller à la cinémathèque et on a retrouvé le script de, c'est assez émouvant d'ailleurs, le script et les annotations de la script. Et bon, entre parenthèses, on a vu qu'effectivement, la séquence du viol n'était pas dans un script. Donc, on a retrouvé les notes. On a beaucoup regardé... On peut présenter peut-être le film rapidement pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. Donc, le film Maria Jessica Palus c'est l'histoire de Maria Schneider et ça se construit vraiment autour de cette séquence du dernier tango à Paris. L'histoire débute un petit peu là-dessus, sur les premiers pas de Maria Schneider et puis après, on suit un peu sa carrière. Tout à fait. Donc, c'est un sujet qui est brûlant aujourd'hui puisqu'on se rend compte que le travail des jeunes comédiennes à l'époque, avant Me Too, était quand même assez difficile. On se permettait des choses que Dieu merci on ne peut plus se permettre aujourd'hui. D'ailleurs, nous, sur le film, on a travaillé avec une coordinatrice d'intimité. Tout à fait. Donc là, en fait, on a cherché cet appartement du tango. Ça a été un peu un... On ne l'a pas trouvé parce qu'avec l'argent du dernier tango, le propriétaire avait refait complètement l'appartement. Ensuite, on a cherché des décors naturels qui pourraient ressembler, mais c'était soit trop cher parce qu'il fallait tout refaire, tout casser, soit ça ne correspondait pas. Et puis, on était dans une fenêtre temporelle très, très courte parce qu'il y avait Madilon qui n'avait qu'une semaine à Paris. et on commençait le tournage par ça. Donc, au final, j'ai proposé qu'on tourne en studio et comme c'est un film sur lequel on a perdu un financement au début de la prépa, donc c'est un film à 3 millions, donc l'histoire de faire ça en studio, ça a posé problème. Mais, bon, avec le chef opérateur et on a décidé, Marielle et Jessica, que ce serait moins cher et plus rapide de faire ça en studio et au moins on ferait ce qu'on veut. Et en juge règle générale, ça coûte plus cher en studio ? Alors, tout dépend de la façon dont on travaille. Et justement, moi, ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'intéresse de dire aujourd'hui, c'est qu'on entend dire que ça coûte plus cher de faire des films de façon écologique, que ça coûte plus cher d'aller en studio. Mais justement, nous, avec Maria, on a montré que non, qu'on peut faire des films écologiques, qu'on peut faire des films exigeants artistiquement et que ce soit moins cher en employant une méthode qu'on a employée avec mon équipe parce que c'est vraiment quelque chose de collectif. Je ne serais pas arrivée toute seule. Donc, ça fait trois projets sur lesquels on travaille de façon éco-responsable. Et donc, là, j'espère que ça va être entendu que nous, on adore notre métier, mais on n'en peut plus de gâcher le bois, de voir qu'il y a des kilomètres de bennes de bois qui sont jetées après une semaine ou deux de tournage. Et donc, je pense qu'il faut travailler autrement. Et voilà, je vais peut-être expliquer après comment on a fait. déjà, pour arriver à tenir le budget, Jessica a réécrit le scénario. Et ce qu'on voit là, c'est toutes les séquences. Donc, il y avait énormément de séquences. Et tout ce qui est barré, c'est ce qu'elle a enlevé au scénario. Chaque rond, en fait, correspond à un décor. Et les gros ronds, c'est des... C'est des... Plusieurs séquences sur un seul espace. Je ne sais pas si ça paraît un peu cabalistique, mais... C'est très beau, en tout cas. D'un point de vue esthétique, c'est très joli. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de travailler comme ça. Et donc, ce qui était en bleu, c'était ce qu'on a tourné en Bretagne et ce qui était en rouge, ce qu'on a tourné à Paris. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de repérages aussi sur ce film. Voilà. Donc, déjà, on a gagné de l'argent en regroupant les décors. C'est-à-dire qu'il y a des décors qui devaient se faire. Par exemple, on avait un décor de café après le tournage avec Daniel Gélin. Et on a pensé à le faire sur l'envers du décor du tango. Comme souvent, ça se fait sur les films, on fait des pots dans le décor. Donc, du coup, j'étais hyper contente parce qu'en plus, on voyait l'envers du décor. Donc, ça me tenait beaucoup à cœur. Et ça regroupait des décors. Et pareil, les loges, chaque fois qu'on a fait des loges, on a été dans les loges du studio qu'on a réaménagées. Mais en regroupant comme ça des décors, on a pu vraiment être plus écologiques et plus économiques en étant en studio. Et est-ce qu'on peut parler un peu des difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour le film et notamment de la spécificité du décor qui représente le décor de Dernier Tango à Paris ? Oui. Alors, donc, c'était un peu compliqué parce qu'au départ, on voulait vraiment coller au décor du Dernier Tango parce que tout le monde les a en tête. Et c'était un peu un challenge d'être proche des décors. Et puis, assez, je ne sais pas, trois semaines, on avait déjà commencé la construction. et là, la productrice nous a dit, Marielle Digou, nous a dit, en fait, la famille Bertolucci ne donne pas les droits, on n'a pas les droits du film, donc il ne faut pas copier le film. Donc, il fallait évoquer sans copier. Donc, c'est très compliqué pour les costumes aussi, pour les coiffures. Est-ce qu'on copie les coiffures ou pas ? Etc. Et finalement, tous ensemble, on a réfléchi et on a trouvé une solution. C'est qu'on s'est dit, pour évoquer sans copier, on va, par exemple, là, un petit exemple, donc là en haut, on voit une image du dernier tango et on voit que le mur a un dégradé du bas en haut. Et donc, nous, on l'a fait de haut en bas. On a décalé un tout petit peu les couleurs aussi. par exemple, dans la rotonde du film, la moquette est en rouge et nous, on l'a mis en ocre, mais dans la pièce juste derrière, on a mis une moquette rouge. Et donc, on n'a rien copié. Tout est décalé. Mais en même temps, j'espère que ça va évoquer le film. Oui, juste pour Maria, donc là, on est parti. Moi, je suis partie de ce tableau de Bacon et de cet autre tableau. Et aussi, on s'est dit que les couleurs tout autour du tango, ce seraient des couleurs de soufre, des jaunes, des ocres jaunes parce qu'elles souffrent aussi. Oui, c'est en accord aussi avec l'état émotionnel du personnage. Absolument. Et la moquette rouge aussi, est-ce qu'on peut parler de cet usage du rouge par rapport à ce qui se passe dans la séquence puisque c'est dans cette pièce-là que va être filmée cette scène de violence ? Justement, ce n'était pas par hasard que j'ai voulu mettre cette moquette rouge dans la pièce où Marlène Brando demande à Maria d'aller chercher du beurre qu'on connaît tous. et après, donc, elle part en pleurant. Donc, ça, c'est ce que Jessica a imaginé, c'est qu'elle part en pleurant dans sa loge. Donc, on a imaginé les loges dans cet appartement et on a imaginé que l'appartement était vraiment en friche derrière. On a accentué ce côté-là et je me suis servi de feuilles à décor que j'ai louées à la ressourcerie. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, je ne me rappelle plus. On va en dire deux mots juste après, oui. Et du coup, je me suis servi de feuilles qui étaient déjà avec des papiers un peu déchirés et j'ai voulu remettre ce rouge dans le sous-bassement et évoquer disons, l'état mental de Maria qui a été déchiré et c'est vrai que cette séquence a, comment dire, fait basculer sa vie vers quelque chose de dramatique. Donc, c'était très important d'arriver à faire un décor en lien avec son état émotionnel. Et donc, ce qu'on voit en haut, là, c'est la vraie loge de Maria. Donc, c'est des photos qu'on a trouvées à la cinémathèque. Elle avait un matelas par terre. Bon, ce n'était pas autant en friche que notre décor. et donc, voilà. Oui, en fait, je voudrais juste dire que pour faire ce décor, comme on était très, très pris par le temps, on a été loué des feuilles à décor à la ressourcerie du cinéma. On peut peut-être présenter, du coup, ce qu'est la ressourcerie. Oui, je pensais le présenter après, mais d'accord, je vais le présenter. Donc, la ressourcerie du cinéma, c'est un endroit où les décorateurs peuvent donner leur décor et ensuite, la ressourcerie les stocke et on peut aller les louer. Et en fait, c'est un système, moi, qui me paraît tout à fait naturel parce que quand j'ai commencé, comme je le disais, à la SFP, il y avait des stocks de feuilles à décor, de feuilles répertoires et on allait, on dessinait notre décor et après, on allait piocher dans ce stock un peu comme un jeu de construction pour construire les décors. Et donc, là, sur mariage, je voulais absolument qu'on ait un maximum de feuilles, qu'on n'achète pas du bois pour ensuite le jeter et pareil pour les portes et les fenêtres. Souvent, quand on fait un film, on achète des portes et des fenêtres chez la paire, qu'on retravaille. Là, on a loué aux trois portes et à la ressourcerie. Trois portes, c'est un autre stock qui est aussi issu, comme la ressourcerie, de Eco, d'Eco Ciné, c'est-à-dire que c'est notre collectif qui a monté la ressourcerie. Alors, j'en parlerai peut-être après avec un accessoiriste et deux autres personnes qui sont formidables. Et donc, voilà, là, on voit, on voit, donc, le truc, c'est que quand on travaille avec des feuilles à décors récupérées, si on leur colle une matière, un enduit, quelque chose, après, on ne peut plus s'en resservir. Donc, avec, Sabine Barthélémy, la chef peintre qui, j'ai eu la chance de travailler, qui est aussi un des membres fondateurs d'Eco Déco, elle a trouvé ce système de peindre sur de la Thibode, donc, c'est une espèce de matière faite à partir de jeans recyclés, donc, c'est une deuxième main, un peu comme des couvertures. Elle les enduit et ensuite, on vient les agrafer sur la feuille à décors. là, ce qu'on voit en bas, c'est le... Donc, on voit avant, elle patine une fois qu'elle a posé sa couleur. Ensuite, ça, c'est le décor et ensuite, elle vient dégraffer ses rouleaux, les rouler et du coup, on peut récupérer les feuilles en bois et les réutiliser pour un autre décor. Donc, ça, c'est vraiment la spécificité de ce film et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ont été faits de cette façon-là où on a pu à la fois louer et récupérer pratiquement 80% des matériaux, des matières premières. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, pour moi, qui ai appris comme ça à la SFP, c'est normal de travailler comme ça, c'est-à-dire de ne pas gâcher les matériaux et de ne pas jeter. et souvent, on me dit mais ce n'est pas possible de faire un film de façon écologique et qu'il soit un film en studio ou un film en décor. Et donc, je voudrais dire que si c'est possible, qu'on l'a fait et que ça ne coûte pas plus cher, au contraire, et ça va plus vite. J'espère que ça va pouvoir inspirer les prochaines générations parce qu'on ne peut plus gâcher les choses comme ça. Moi, je pense à mes fils surtout quand je dis tout ça. Oui, et puis vous avez pensé les décors, donc vous de manière éco-responsable et puis surtout le réemploi de ces décors qui ont été utilisés pour Maria pour d'autres films après à la suite. Oui, tout à fait. Donc, je me suis resservie de ces rouleaux là sur le film d'après qui était Olympe de Gouges et donc, on avait beaucoup de scènes en extérieur et on les a tendues sur des murs pour cacher des murs en béton. Voilà, donc en plus, ça a servi pour Maria. Je crois que ça a resservi aussi pour un autre film sur lequel Sabine a travaillé, donc elle a repris ses rouleaux et en fait, ça n'enlève pas du travail aux techniciens, juste, il faut réadapter les feuilles. Donc, c'est un travail pour le chef constructeur qu'on voit en bas, là, Théo, avec qui on a déjà collaboré deux fois. c'est un travail différent, c'est-à-dire, au lieu de faire des kilomètres de feuilles et c'est un travail pas très intéressant, en réadapter, ça demande du temps et ça demande de réfléchir. Puis ça demande surtout beaucoup d'anticipation, ça veut dire qu'on a été ensemble à la ressourcerie pour choisir les feuilles. Pareil avec Sabine, on a choisi des feuilles qui, celles qui étaient, par exemple, avec le papier peint, qui nous ont inspirés, c'est-à-dire que c'est un peu comme un design inversé. Et du coup, c'est un travail vraiment, il faut que toute l'équipe se coordonne pour pouvoir travailler en bonne intelligence et s'adapter à ces... Alors, complètement, ça va de l'ensemble hier qui a loué des meubles chez les loueurs, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'interdis Amazon à mes équipes on essaye... Il y a beaucoup de petits gestes qu'on met en place. Ce serait peut-être trop long d'en parler là, mais c'est vrai que je trouve absurde que deux reapers et un camion aillent chercher un meuble qu'on trouve sur eBay alors que chez les loueurs, on peut d'un seul coup prendre plein de meubles à la fois, par exemple. Et ça l'est aussi avec le régisseur d'extérieur qui a cherché des moquettes recyclées à la réserve des arts. Donc, on peut mettre en place plein de choses pour arriver à faire un décor plus éco-responsable. Sans laisser de côté l'aspect artistique puisque vous avez parlé de tout ce travail de réflexion, notamment par rapport au dernier tango à Paris avec cette contrainte et finalement qui a donné des choses qui sont très belles. nous verrons, nous verrons, j'espère. Mais oui, en fait, je pense que le déclic où on s'est dit à quelques-uns, notamment avec Sabine, on ne peut plus continuer à gâcher les matériaux comme ça, ça a été ce tableau qu'on a découvert avec Écoprod. On a participé à un séminaire sur la déco et on a vu ce tableau des ressources et on se rend compte qu'en 2030, je suis née en 2010, qu'est-ce qui va me rester comme ressource ? Et là, pour moi, ça a été vraiment un choc et je me suis dit oui, il n'y a plus de ressources, il faut vraiment travailler autrement. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler aussi un peu de vos derniers projets ? On peut peut-être conclure là-dessus sur les derniers projets que vous avez en ce moment ? Alors, les derniers projets, c'était donc Olympe de Gouges avec encore un film réalisé par une femme qui était... Ça y est, j'ai un trou. Julie Gaillet, qu'en plus j'adore. Et Mathieu Busson qui était co-réalisateur. Et après Olympe, j'ai travaillé sur un film japonais, un gros film japonais sur un chef qui s'appelle Grand Maison Tokyo. Qui, j'espère, va sortir. Et donc, oui, alors les projets, c'est à la fois le cinéma, mais c'est continuer à travailler avec EcoDéco et EcoProd et aussi avec la CST et un groupe studio qu'on a mis en place pour, d'une part, que la déco soit plus prise en compte dans le carbone clap. Maintenant qu'il y a un calculateur carbone, en fait, on aimerait bien que la façon éco-responsable dont on a travaillé sur Maria puisse être intégrée dans le carbone clap. Pour le moment, ce n'est pas assez le cas. Donc, on travaille là-dessus avec EcoProd et aussi avec la CST sur les normes des studios, notamment pour que les studios soient plus éco-responsables, pour donner notre expertise et que les studios soient vraiment faits pour les professionnels. Et on aimerait, enfin, moi, j'aimerais qu'il y ait de nouveau des stocks qui soient constitués dans les studios, comme il y avait du temps de la SFP à Brie, pour que tout le monde puisse travailler de façon plus éco-responsable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Valérie. On va laisser place aux questions. Si vous avez des questions en ligne ou dans le public, il y a un micro qui circule. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes les informations. Quelles sont les formations existantes existantes ou en cours de création et à qui ça répond ? Est-ce qu'il y a des professionnels qui sont des métiers en dehors de la déco qui vont être aussi un peu instruites ou c'est vraiment ciblé les personnes responsables ? Donc, il y a une formation à la CST qui s'appelle voilà, éco-responsabilité en régie et en gestion de production et c'est certifié... Certifiante. Voilà, tout à fait. et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, il y a des gens de mon équipe qui l'ont pratiqué. Donc, ensuite, c'est ça la question. Alors après, spécifiquement sur la déco, pour le moment, il n'y en a pas mais on espère qu'il y en aura une. Et puis, donc moi, j'ai fait une première journée sur l'éco-conception de décors à la FEMIS avec les étudiants en production et en déco. Voilà, bon, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et sinon, je donne des formations aussi à Courtson sur la gestion de la déco où j'introduis une journée ou deux sur l'éco-conception. Je les emmène à la ressourcerie visiter la ressourcerie. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres métiers avec lesquels vous travaillez qui ont dû se former notamment pour Maria à ces nouvelles méthodes ? C'est surtout la régie, en fait, qui est très en avance. Nous, par exemple, quand j'ai travaillé sur Zoniolo qui avait, soi-disant, un éco-manager, finalement, finalement, à part trier les poubelles, on ne l'a pas vu beaucoup. Il y avait encore plein de sachets de madeleine en plastique. Enfin, je ne trouvais que c'était très, très probant. Mais nous, finalement, il faudrait vraiment que ce soit les chefs de poste parce qu'on n'est pas sur le tournage. Donc, finalement, cette formation qui est super à la CST, c'est vraiment pour le tournage. Ce serait bien que ça arrive pour les métiers comme les costumes parce que dans la branche décors, costumes, accessoires, maquillage de la CST, on travaille aussi avec des costumières qui réfléchissent à plein de solutions, à des maquilleuses, donc, des accessoiristes. Une autre question dans le public ? Je crois que je connais la réponse, mais je la pose quand même parce que ça me semble super important. Est-ce que le fait d'avoir une démarche comme ça est co-responsable qui peut être perçue comme des contraintes, est-ce que ça t'a bloqué artistiquement, des fois, pour imaginer, pour concevoir le décor, pour proposer des choses ? Non. Non, non. Ça ne me... Non, ça ne bloque pas. Alors après, si vraiment, par exemple, le carrelage, je n'arrivais pas à le trouver, donc ça, on l'a acheté. Voilà. Donc, je ne suis pas assez... Ayatollah pour me bloquer artistiquement. Non, non. Pour moi, c'est plutôt justement une façon d'être inspirée. C'est-à-dire que, bon, on n'a pas vu, mais il y a une porte-fenêtre que j'ai trouvée à la ressourcerie que j'ai mise dans le décor parce que ça me paraissait intéressant d'avoir un peu de couleurs qui puissent tomber sur eux. Donc, c'est une porte-fenêtre avec des vitraux. Et si je ne l'avais pas vue à la ressourcerie, je serais restée bloquée sur l'image du film. Mais finalement, il n'y a pas plus de contraintes que... Enfin, ça n'engendre pas plus de contraintes artistiques qu'un tournage... C'est-à-dire qu'il faut trouver les choses. C'est-à-dire que c'est plus facile de dessiner une fenêtre type osmanien, de la faire construire, que d'en trouver trois pareilles. Donc, en trouver trois pareilles, ça prend du temps. Donc, ce qu'on gagne quelque part en matériaux, c'est-à-dire d'acheter du bois, de faire travailler des constructeurs, de faire peindre plusieurs couches sur cette fenêtre pour qu'elle ait une matière. Donc là, quand on trouve une fenêtre qui a déjà une vie, on évite tout ce temps-là. Mais par contre, il faut la trouver. Donc, ça demande plus de temps de régisseurs d'extérieur, par exemple. Alors, on a une question en ligne. Existe-t-il de la recherche sur matériaux de construction écologique et où peut-on prendre connaissance de ces avancées ? Alors, peut-être sur la slide après, on voit... Voilà. Alors ça, je ne savais pas cette question, mais ça tombe bien. Donc là, on voit la ressourcerie avec Karine de Polignac et Jean-Rocque Bonin et Isabelle qui sont... La ressourcerie a été créée il y a trois ans et donc ils travaillent dur pour arriver à fournir. Et donc, il y a d'autres endroits, donc la réserve des arts où on peut trouver, par exemple, beaucoup de moquettes de matériaux et tout ça. Il y a les trois portes où on a loué beaucoup de portes et fenêtres. Il y a Artstock qui est un autre endroit. Donc ça, c'est vraiment les principaux avec qui je travaille. Mais il y a aussi des sites de bâtiments et de déconstruction. Alors là, je n'ai plus le nom en tête, mais peut-être on pourra le donner après. Ou, par exemple, nous, on a trouvé les balcons, les balcons en pierre. Donc soit sur un film normal, on ferait de la résine et ce serait très polluant pour les équipes, pour les peintres et tout ça. soit on essaye de trouver un balcon haussmannien parce que ça existe et donc on l'a trouvé en deuxième main sur ce site. D'accord. Et en termes de recherche sur les matériaux, est-ce que ça va être peut-être même les chefs d'occurateurs eux-mêmes qui vont faire des tests ou les gens, par exemple, à la ressourcerie qui vont essayer de trouver de nouveaux matériaux ? Alors, tout à fait. Par exemple, je n'y avais pas pensé, mais un des gros problèmes c'est le polystyrène et donc à la ressourcerie, ils m'ont amené un matériel qui est un poly... Enfin, ce n'est pas du polystyrène mais c'est fait à base de bouteilles de verre de plastique recyclé et on a testé ça sur Olympe de Gouges. On a fait un banc, on a fait des colonnes et ça marche très très bien. Donc, c'est une solution et j'aimerais bien aussi le faire connaître parce qu'il faut savoir que quand un sculpteur coupe du polystyrène au fil chaud et c'est comme ça que ça se coupe, ça dégage de l'arsenic et c'est très mauvais pour les équipes. Donc, en fait, ma préoccupation écologique, c'est aussi pour la santé des équipes. Ça touche aussi la santé et ça va au-delà juste du bilan carbone. Absolument. Merci beaucoup Valérie. On va s'arrêter là-dessus. Merci à la CST d'organiser ces rencontres qui mettent en lumière les gens de Londres. Ça, c'est très appréciable. Merci en tout cas. C'était passionnant de vous écouter. Je vous retrouve demain avec Victor Simonnet qui nous parlera de l'avenir des studios de la Victorine et n'oubliez pas de nous retrouver à 19h pour notre premier Kind Prime Time. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada